D'ici quelques mois, sans doute, un vaccin israélien contre le coronavirus. Il a été baptisé Brilife, c'est le ministère de la Défense qu'il a développé et c'est une société israélienne qui a été chargée depuis hier de le commercialiser. Son PDG est avec nous, Jonathan Javits, qui est le fondateur et PDG de NRX Pharmaceutique, qui est donc cette société israélienne qui va commercialiser ce vaccin. Bonsoir Jonathan Javits, merci d'être là. Alors il s'appelle Brilife, expliquez-nous, on va essayer de le résumer, quelle sera la spécificité de ce vaccin israélien par rapport à ceux qu'on connaît, par rapport à Pfizer, par exemple, Moderna ou AstraZeneca ? Écoutez, je ne peux pas parler d'AstraZeneca, mais pour ce qui est des Pfizer et Moderna, c'est un messanger AD-ARN qui modifie la génétique du corps pour créer des anticorps contre le coronavirus. Et c'est une petite tranche du coronavirus qui est présentée au système immunitaire du corps. Ça a très bien fonctionné contre le premier prototype du virus qui a causé la pandémie, mais au fil de la mutation du virus et qui cause diverses variations, comme vous le préférez, tout à coup, l'immunité qui a été produite par cette première génération commence à être sous le niveau nécessaire. Donc le vaccin développé par l'Institut israélien de recherche biologique veut en fait utiliser toute la protéine du virus. Et donc vous avez tous vu ces pointes de la protéine. Et donc ce virus qui peut être létal pour les êtres humains, ça prend toute la protéine, toutes les pointes de protéine et la pose sur un virus bénin et le présente au système immunitaire du corps. La chose la plus importante, c'est qu'avec ces nouveaux variantes du virus qui apparaissent, avec ces changements de la protéine, on peut très rapidement changer la nature même du vaccin en tant que tel. Et vous pouvez en fait mettre les choses à jour en temps réel. Et donc avec les variants du virus, vous pouvez mettre à jour votre vaccin pour être adapté au nouveau variant du virus. Ça signifie que lorsque vous mettrez votre vaccin sur le marché, vous aurez une efficacité qui sera très importante. On ne va pas donner de chiffres, peut-être que vous l'avez déjà, mais une efficacité très forte. Eh bien, je ne prétendrai jamais quoi que ce soit sans avoir des preuves cliniques de notre efficacité. Mais nous espérons que nous aurons un haut niveau d'efficacité. Et plus important encore, nous espérons que nous pourrons montrer la capacité de se mesurer aux nouveaux variants du virus de manière plus efficace que les vaccins de première génération. Voilà notre espoir. Mais tant qu'on n'a pas de données, bien sûr, nous ne pouvons pas le savoir. Alors justement, où en êtes-vous au moment où vous prenez ce vaccin qui a été développé dans les laboratoires du ministère de la Défense ? Où en êtes-vous des essais cliniques ? Qu'est-ce que vous allez faire là dans les semaines qui viennent ? Dans les semaines à venir, nous allons lancer des expériences cliniques en Géorgie, en Ukraine et dans des pays sélectionnés d'Europe centrale afin de prouver l'efficacité et la sécurité du vaccin chez les personnes qui n'ont pas été précédemment vaccinées contre le coronavirus. Et ensuite, vous espérez une commercialisation si les essais cliniques sont bons. À quelle date ? Est-ce que vous avez déjà une date en tête ? Si les essais cliniques sont bons, nous attendons d'avoir la première dose commercialisée du vaccin très au début de 2022. Est-ce que ce sera un vaccin avec une seule injection ou est-ce qu'il faudra plusieurs injections comme c'est le cas pour Pfizer notamment et Moderna ? Vous savez, c'est trop tôt pour prévoir les choses. Ce que nous avons toujours appris sur la réaction publique, c'est que si le public perçoit qu'un vaccin à deux doses leur donne une meilleure protection, ils sont toujours prêts à revenir deux fois. Et donc, une dose, deux doses, ce n'est pas la question qui est vraiment importante, c'est quel type d'immunité qu'on peut construire face à ces nouveaux variants qui ramènent les gens à l'hôpital avec des formes graves. Un dernier mot, Jonathan Javid, pour parler de ce vaccin. Est-ce que pour vous, il va y avoir encore de longues années où on va devoir se protéger contre le coronavirus ? C'est-à-dire que vous arrivez là maintenant, peut-être dans quelques mois, vous l'avez dit, avec votre vaccin. Ça veut dire qu'on aura encore besoin de vaccins pendant de longues années, selon vous ? Malheureusement, je crois et nous croyons que le coronavirus, maintenant qu'il a appris comment attaquer les êtres humains, va être comme la grippe. Chaque année, il y aura de nouvelles versions du virus. Le virus va nous défier en permanence et les gens vont devoir régulièrement être revaccinés. J'espère avoir tort, mais je crois que c'est ce qui va se passer. Bon, je pense qu'on peut vous faire confiance quand même parce que votre expérience parle pour vous. Merci beaucoup, Jonathan Javid. Je rappelle que vous êtes le fondateur et le PDG de NRX Pharmaceutique, qui est la société israélienne qui va donc commercialiser le vaccin israélien mis au point dans les laboratoires du ministère de la Défense. C'est l'armée qui avait été chargée de développer ce vaccin contre le coronavirus. Sous-titrage Société Radio-Canada